Bonjour, c'est Joël Bernard de MonCoachDeGolf.com Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une technique qui va vous apporter plus de puissance, un toucher de balle plus net, plus léger, et enfin une trajectoire plus pénétrante que d'habitude. Pourquoi cette technique va vous apporter tout ça ? Eh bien parce qu'elle va en fait améliorer la phase de descente qui est souvent mal réalisée et qui est la cause de coups vraiment ratés. L'intérêt d'avoir une bonne technique au golf ne se limite pas à taper des bons coups, mais elle permet de limiter la casse lorsqu'on fait des coups ratés. Les mauvais coups n'ont plus les mêmes conséquences car ils sont moins catastrophiques. Et au golf, tous les coups comptent, donc il est important lorsqu'on rate de ne pas perdre trop de points. Comment vous allez réussir à améliorer tout ça ? Eh bien grâce à la technique que j'ai nommée la technique du ricochet, vous allez descendre tout d'abord dans le bon plan. Alors qu'est-ce que le bon plan ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez à droite Luc Donald, à gauche Schwarzel. Alors le plan en fait c'est l'inclinaison du mouvement. Cette inclinaison du mouvement, je peux la matérialiser ici. Elle dépend de la position du manche au départ. Ce qui fait que le plan évolue en fonction du club que vous utilisez. Le plan du swing par exemple avec un sand wedge n'est pas le même qu'avec un bois puisque le manche est beaucoup plus long et donc beaucoup plus incliné. Voilà, donc là vous pouvez voir les deux swings sur lesquels j'ai matérialisé un petit peu l'inclinaison que vont chercher à avoir ces deux joueurs. Regardez bien, lorsqu'ils descendent, le club est ramené parfaitement parallèle au plan. C'est-à-dire que si j'arrête l'image ici au milieu de la descente et que je trace une ligne, regardez, c'est parallèle ici. à l'inclinaison du manche initial. Donc ça c'est vraiment très important. Que font la plupart des joueurs amateurs et peut-être vous, j'espère pas mais hop, et bien 90% des joueurs ramènent le club avec ce genre de position. C'est-à-dire un manche qui est très vertical. Ce qui n'a pas spécialement de conséquences sur les petits coups du genre pitching wedge, fer 9, fer 8. Et dès qu'on commence à descendre dans les clubs, qu'on se retrouve vers un fer 5, ou un bois de parcours, ou les drives, et bien là les problèmes commencent à arriver puisque l'inclinaison ne correspond pas du tout et ça nécessite des réajustements à l'impact comme ce relevé pour ne pas taper dans le sol. Donc le premier intérêt de la technique du ricochet, c'est qu'elle va vous aider, vous voyez ici, à descendre dans la bonne inclinaison. Cette inclinaison s'appelle le plan. Un bon plan vous donne un impact net. La deuxième chose, c'est qu'il va vous donner un bon chemin de club, c'est-à-dire une bonne direction de geste. Quand vous regardez la descente ici, la tête de club revient à l'intérieur de la ligne de jeu. L'intérieur de la ligne de jeu, ça veut dire que par exemple là, s'il joue le drapeau qui est ici, vous voyez que le club est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est à peu près 50 cm plus en dedans de cette ligne. Voilà, la ligne de jeu chez Schwartz, allez, regardez, la tête de club est largement à l'intérieur. Donc on va approcher la balle avec un arc de cercle qui va être plus ou moins prononcé suivant la longueur du club que l'on joue avec un drive. Là par exemple avec un fer, avec un sandwich, le club arriverait un petit peu plus directement comme ceci et avec un driver, le club arriverait un tout petit peu plus plat. Donc la technique du ricochet va vous permettre facilement de revenir dans le bon plan. Le troisième intérêt de la technique du ricochet, c'est que vous allez descendre avec le bon angle d'attaque. C'est-à-dire que si vous regardez les têtes de club de Donald et Schwartz, ils viennent frapper la balle avec un arc descendant. Voilà, sachez que à part avec le driver, tous les autres clubs, avec tous les autres clubs, vous devez venir frapper cette balle dans la phase descendante du mouvement. Je ferai une autre vidéo sur la compression pour vous expliquer ça. Et donc l'angle d'attaque va être amélioré, va être considérablement amélioré, comme ceci. Et donc vous obtiendrez un meilleur effet rétro à l'impact grâce à cet angle d'attaque. Et donc une trajectoire qui sera beaucoup plus pénétrante et qui va décoller un petit peu comme font les avions progressivement plutôt que de décoller tout de suite. Et enfin, dernière chose, c'est que vous allez, avec la technique du ricochet, obtenir une descente synchronisée d'un seul bloc. Regardez les deux joueurs, quand ils démarrent, on sent que c'est une action qui est synchronisée des bras et du corps. J'insiste beaucoup sur cette synchronisation et dans toutes mes vidéos. Et elle est essentielle parce que ça permet d'avoir de la fluidité et une sensation de taper sans effort. Voilà, alors, maintenant, allons tout de suite sur la technique du ricochet. Alors, cette technique du ricochet consiste d'abord, dans la première étape, à chercher à conserver votre bras gauche en permanence en contact avec votre buste. Regardez les deux joueurs, voilà, on sent bien que le bras gauche et le buste sont bien en contact. Et quand ils descendent, ils maintiennent ce contact, c'est-à-dire que le bras gauche ne s'éloigne pas du tout du buste. Donc, première étape. La deuxième étape va être de conserver votre bras droit plié, puisque lorsque vous montez, le bras droit est plié, jusqu'à ce que les mains arrivent à peu près au niveau de la jambe droite, ici. Et quand il arrive face à la jambe droite, regardez, là, il commence à se déplier pour libérer la puissance et il se tend à travers la frappe, comme ceci. Donc là, hop, plié, 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 jusqu'à ce que les mains arrivent au niveau de la jambe droite et seulement là, on commence à déplier et à relâcher la puissance à travers l'impact. Si vous dépliez votre bras avant, non seulement votre angle d'attaque sera moins bon, mais votre vitesse sera moins bonne. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus ce fameux retard de club qui permet d'avoir l'accélération juste à l'impact. Et enfin, la troisième étape consiste, et ça, c'est ce qui va vous aider à avoir le bon plan et le bon chemin de club, c'est-à-dire la bonne direction de geste. Regardez bien, le coude droit reste au moins 40 cm en arrière du coude gauche. Très, très en arrière, comme ceci. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait... Si je dessine un cercle ici entre les deux coudes, il y a un gros espace entre les deux coudes. Et là, bien des joueurs, à cet endroit-là, ont déjà ramené le bras droit aligné avec le bras gauche. Voilà donc les trois phases de la technique ricochet. Pourquoi j'appelais cette technique la technique du ricochet ? Puisque si vous imaginez ces joueurs-là sans leur club, sans leur bras gauche, eh bien, ils utiliseraient le même mouvement du bras droit pour faire un ricochet sur le haut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre ça en application. Je vous conseille de le faire plutôt aux practices que directement sur le parcours au départ du 1. Entraînez-vous un petit peu à le faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est de réaliser d'abord la descente en essayant de respecter les trois étapes. Bras gauche collé, ici. Le bras qui reste plié et le coude qui reste 40 cm ici, en arrière du coude. Le coude droit 40 cm en arrière du coude gauche. Vous réalisez ça deux fois ralenti. Une fois. En vous arrêtant à peu près lorsque les mains arrivent face à la jambe gauche. Deux fois. Ensuite, vous vous replacez et vous frappez votre balle. Voilà, vous réalisez ça à chaque fois. Deux coups, deux mouvements d'essai au ralenti et vous frappez. Et bien voilà, c'était la technique du ricochet. J'espère qu'elle vous apportera plein de bons coups et surtout moins de mauvais coups. Et quand ils seront mauvais, vous verrez, ils seront beaucoup moins catastrophiques que d'habitude. A très bientôt sur moncoachde-golf.com